Yo c'est la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver car vous devez de plus en plus de nombreuses chaînes. N'hésitez pas à chaque fois, défoncer la barre des pouces bleus, abonnez-vous pour abonner, activez la cloche pour ne rien manquer, soit toujours la petite notification qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur. Et je vous dis à chaque fois, lorsque vous recevez la petite notification, c'est qu'il y a un petit scoop, il y a une nouvelle, poustillante, dans l'univers rap, dans l'univers hip-hop, ou tout simplement dans la musique. Donc aujourd'hui, on va reparler encore de MHD, l'affaire MHD et tout. Donc oui, je reçois souvent encore des messages de personnes qui continuent de parler de MHD, savoir si il est libre, savoir s'il va bien et tout ça. Et les choses commencent à avancer si on peut le dire ainsi. Donc il y a un jeune internaute qui a lancé officiellement une pétition sur le net pour pouvoir récolter 50 000 signatures pour la libération de MHD. Donc c'est un fan de MHD qui a dans cette pétition là, qui est actuellement à 2 000 signatures, moi je fais la vidéo, mais bon, 50 000 signatures, c'est sûr que ça va remplir ça très vite. Donc les fans en question recortent ces 50 000 signatures pour pouvoir les déposer, pour pouvoir demander une libération de l'artiste. Donc je vais lire un peu le mot, pour ne pas dire la phrase, les paroles qui accompagnent la pétition qui est écrite par ce jeune homme qui demande la libération de MHD. 17 janvier 2019, Mohamed Silla, connu sous le nom de scène de MHD, a été interpellé à son domicile pour les faits qui remontent à la nuit du sein au 6 juillet 2018. Il lui est reproché d'être impliqué dans la mort d'un jeune homme. A ce jour, il n'y a aucune preuve d'implication. Il est toujours maintenu en détention provisoire et malgré cette absence de preuve, toute demande de mise en liberté a été rejetée. Nous avons besoin de votre soutien pour qu'on lui accorde ne serait-ce qu'une liberté sous caution pendant que les investigations suivent leur cours. Ok, donc le jeune homme en question qu'a demandé la pétition pour la libération de MHD, il ne demande pas une libération complète et totale. Il demande juste une libération sous caution pendant que les investigations se poursuivent et autres. Parce que comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je parlais de Cobalade et qui a réagi à l'arrêt MHD, au fait, si l'investigation prend 2 ans, 3 ans, il va rester pauvret 2 ans, 3 ans. A que tout ce qu'il avait demandé comme liberté pour vous a été refusée. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette liberté que demande un fan ? Que pensez-vous de cette pétition qui a été demandé et tout ? Est-ce que vous, personnellement, vous allez signer cette pétition-là ? Et ceux qui veulent les hauts, je vous mettrais bien le lien de la pétition en description. Vous pouvez voir ce lien-là pour ceux qui veulent soutenir MHD, aller signer la pétition et tout. Donc je vous invite à faire grand plaisir à chaque fois que vous donnez de plus en plus de nombreuses chaînes. N'hésitez pas à chaque fois à défoncer la barre des pouces bleus. Abonnez-vous sur ce mot pour abonner, activez la cloche et surtout partagez la vidéo à tous vos amis qui sont fans de l'artiste, qui veulent encore des nouvelles de l'artiste MHD et tout. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonné, restez connecté. Bye. Cheer. Cordialement. Jeff. Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archi du con, des ailes, sans voix, de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux me vivre, je suis comme le vin, archi, tu débarques, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici, mon bête, et sinon je serai engagé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos. Non pas des...